Coucou les gros bidous, aujourd'hui place aux reines, à mon analyse, à mes interprétations des reines dans les figures ou cartes de la cour, personnages de cour dans le tarot. Youhou ! Déjà pour commencer, pour présenter ces reines, il faut dire qu'on a tendance à les apprécier beaucoup dans les communautés tarot et à les voir comme une forme très épanouie de figures et du coup, je ne sais pas si c'est encore trop le cas à l'heure actuelle, mais historiquement, elles ont comme ça un petit statut de favorite dans le cœur des tarotters. Moi, j'aime toutes les figures, mes préférées, ce serait même les vallées si je devais en nommer. Et je crois que c'est peut-être... Je ne suis pas sûre que c'est une bonne interprétation des reines qui nous poussent à les aimer autant et à les percevoir comme plus épanouies. Alors, pourquoi on les voit comme plus épanouies ? Parce qu'on les interprète souvent, à juste titre, comme l'incarnation de l'élément de la suite. Donc, on va la voir ici dans le tarot ultraviolet, elles sont renommées les mystiques, dans les épées, dans les coupes, dans les pentacles et dans les bâtons, évidemment, les quatre suites. Et dire qu'elles incarneraient l'élément de la suite, c'est une façon pour nous, en tant que tarotterzeux, de dire qu'elles respirent cet élément, que c'est comme si elles étaient tout à fait naturellement, ou dans le sens où ça semble couler de source, dans le sens où ça semble vraiment incorporer, sortir très spontanément, comme une aura, l'énergie de cet élément. Donc, à chaque fois, ici, pour les bâtons, le feu, pour les pentacles, la terre, et ainsi de suite. Et c'est sûr qu'il y a cette espèce d'épanouissement qui est, au moins, en tout cas, très apaisant, avec les reines, surtout qu'on a vues précédemment avec les vallées, c'est une ouverture d'esprit et une soif d'apprendre qui peut parfois être très ou trop stimulante. Avec les cavalières, on a vu une soif d'aventure, de plénitude, d'absolu, qui fait qu'on est toujours en quête de quelque chose et qui peut aussi être assez éreintante. Et avec les reines, on a quelque chose qui fait qu'on se pose avec l'élément, on a appris à le connaître et on continue d'apprendre à le connaître, mais d'une façon où la transition est vraiment agréable par rapport aux cavalières, où il y avait vraiment un mouvement, une espèce de fuite en avant vers l'élément, et avec la reine, aussi, ça ne veut pas dire que la relation avec l'élément est parfaite, ni rien, mais on est capable de se poser avec l'élément, et de le laisser nous inspirer, et par ricochet, ça inspire forcément les autres. Ça, c'est peut-être une autre question que j'ai envie de ramener en parlant des reines. Je me faisais la réflexion tout à l'heure, je me disais, on les assigne souvent, et parce que malheureusement, les cartes sont encore souvent genrées, et du coup, de fait, les reines étant perçues comme féminines, on va les assigner aux soins des autres, à s'occuper d'eux, être avec, et le plus grand défi, je pense, des reines, et ce qu'elles réussissent le mieux à faire, c'est en réalité, c'est s'occuper d'elles-mêmes, ou d'elles-mêmes. C'est loin d'être facile, justement, je pense que c'est là le plus difficile, d'autant plus quand aussi, par construction sociale, au niveau des dynamiques de racialisation, de genre, etc., on est déjà assigné, on est encouragé à prendre soin des autres, ça devient quelque chose qui nous paraît plus facile à faire, qui nous demande moins d'efforts, et qui nous permet, malheureusement, de nous oublier, de passer au second plan, et voilà, c'est super triste, c'est les dynamiques qui poussent beaucoup de personnes minorisées à faire ça, c'est vrai que l'assignation aux soins est quand même quelque chose de réel, qui existe dans la société, et qu'il ne faut aussi pas non plus faire comme si ça n'existait pas, mais que du coup, c'est là. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on communique avec les rênes, pour moi, pour vraiment entrer dans cette, pas communication, parce que ça, c'est plutôt peut-être les pages qui cherchent à rentrer en communication avec l'élément, mais dans cette relation totale avec, pas totale, dans cette relation harmonieuse avec l'élément, parce que c'est plutôt les cavaliers qui vont rechercher la totalité avec les rênes, on ne cherche pas une perfection, on est dans quelque chose de beaucoup plus harmonieux et fluide que ça. Et donc, je disais que je pense qu'un des défis principaux qui nous est soumis avec les rênes, c'est de prendre soin, d'être aux côtés d'eux, d'accompagner, d'écouter, d'accepter dans une certaine mesure aussi, soi-même. Et ça, c'est vraiment pas facile, parce qu'on nous demande toujours de prendre soin des autres, on nous demande de prendre soin de soi-même, mais pas trop, parce que sinon, on est trop vaine, on est trop... Il y a tous ces éléments qui viennent se mettre là. Et donc, la question du soin, elle est évidemment centrale avec les rênes, mais je pense qu'avant tout, on est dans une réclamation, dans une réappropriation du soin pour soi-même. Et ce n'est pas évident, parce qu'on a bien vu, le capitalisme s'est bien sûr emparé de la question du self-care, l'industrie du bien-être, elle en s'en met plein, les poches, c'est vraiment horrible. Et donc, l'injonction à être bien, à aspirer à être bien, et à s'améliorer, c'est quelque chose d'extrêmement capitaliste, d'extrêmement libéral, et qui nous fait du mal. Et donc, inventer un soin, ou inventer, ou concevoir, ou incarner un soin de soi, et du collectif, et où le tout serait mêlé dans une espèce d'interconnectivité, d'interdépendance, c'est un défi de tous les instants. Et si, comme disait Audrey Lorde, c'est un acte de résistance, le self-care, le soin de soi, il faut aussi, du coup, l'affirmer en résistance au capitalisme, et c'est là que c'est loin d'être évident, et c'est là que, je pense, les reines sont les meilleurs enseignants, enseignantes des figures pour ce genre de choses, et pour un self-care révolutionnaire, et qui ne va pas s'en penser le soin collectif et communautaire. Ça paraît directement énorme, mais ce n'est pas forcément ce que j'aurais dit si j'avais tourné cette vidéo il y a deux jours, mais là, aujourd'hui, en ramenant cette vidéo, j'avais envie de commencer à l'aborder, ça fait déjà sept minutes que je parle, en ramenant la question centrale du soin et du soin de soi, avec l'élément, et avec l'élément pour allier, avec l'élément pour compagnon, avec l'élément pour... Ce que j'aime aussi beaucoup, du coup, et je trouve que c'est très bien rendu dans le tarot ultraviolet, parce que c'est vraiment... À chaque fois, j'essaie de vous faire des gestes, quand je vous parle des figures et de comment on les incarne, et tout, pour moi, du coup, il y a quelque chose qui vient vraiment de toute cette région, ici, dans l'élément, dans comment il irradie, dans comment il partirait de notre centre, et que de là, il nous gonflerait, il nous enroberait, il nous envelopperait, il nous propose un câlin, une caresse, un soin énergétique de là, et je trouve que c'est assez bien rendu ici, alors on l'a plutôt au niveau du cœur, avec les coupes, et les épées, et avec les pentacles, et les... et les bâtons, on va plutôt les visualiser au niveau du diaphragme, du nombril, de la fleur intestinale, ici, mais ça dit bien toute l'expansion qui vient du profond, profondément du cœur avec les rênes. Vous voyez ici, les associations, les rênes sont associées à l'eau, dans certains éléments, certaines traditions du tarot, à certains signes astrologiques, et tout, mais ça, c'est si jamais je fais une vidéo complémentaire, on va vraiment rentrer dans les détails, sinon, je préfère éviter, ici, pour cette... pour ces vidéos-ci, de rentrer dans des trucs très spécifiques, et j'ai envie de vous parler des rênes plus en général. Mais donc, vraiment, ce côté... quand je dis que c'est pour eux-mêmes avant tout, le soin, mais aussi tout le reste de ce qui caractérise les rênes, c'est une façon de dire que... je me rends compte qu'au pluriel, le pronom neutre, c'est devenu « eux », tout à l'heure c'était « elle ». Je pense qu'il y a un consensus pour dire « elle » à l'heure actuelle, et il faut que je me mette un peu plus au taquet, au pluriel, comme dans ce cas-là, le pronom devient « elle ». Pour « elle » même. Bref. Ce côté que... elles ne sont pas là pour faire d'endilles elles-mêmes, pour forcément prendre soin des gens, pour forcément être à vos côtés. C'est parce que l'élément est intégré, qu'il est incorporé, qu'il est incorporé, que quelque chose de l'ordre d'une certaine forme de magie, de l'épanouissement se produit, que ça irradie, et que ces rayons vont nous englober, nous inviter, nous inspirer, nous montrer le chemin. Dans le fait de... davantage, pour moi, dans mon système, dans comment je travaille avec la figure, dans le fait d'être plus dans... je te donne l'élément, je te le passe, je t'aide à t'en emparer, je te le transmets. Pour moi, on est davantage dans les rois, où la démarche de solidifier l'élément pour qu'il puisse être passé, et du coup, transformé, est plus réfléchi, plus consciente, et plus imprégnée dans chacun des gestes, dans chacun des actes. chacun des gestes, et chacun des actes de la reine, au moment où on l'attire, au moment où on est en communication avec les parties de nous, qui symbolisent tout ça, où on l'invite dans nos vies, c'est quelque chose de beaucoup plus... ça part... ça part du dedans, c'est avant tout au dedans, mais il y a une telle puissance dans le rapport à l'élément que ça déborde. Je pense que si je devais être dans une optique un peu plus... de rendre cette vidéo accessible au néophyte du tarot, je devrais prendre davantage d'exemples parce que ça peut paraître très théorique de dire ce qu'est-ce qu'on fait avec l'élément, mais je pense que si je le fais trop dans chacune des vidéos, ça va prendre un peu trop de temps par rapport à ce que j'ai envie de passer ici. Mais... peut-être juste là par rapport à un des mots-clés que je pourrais donner avec les rênes, c'est se nourrir, et donc par ricochet, on a la question de fait d'être dans le... le fait de se nourrir les unes les autres et notre participation active aux dons et aux soins dans nos réseaux, dans nos écosystèmes, humains et non-humains, par ricochet, elle est là aussi, mais le fait de se nourrir, si je voyais ce que ça donne par rapport à l'élément pour chacune des rênes, je dirais que... peut-être que je vais en sortir des autres, qu'on n'a pas encore vu, que pour la reine de bâton, il s'agit de nourrir le feu et donc de nourrir sa passion, de nourrir parfois son ambition, de nourrir tout ce qui l'a fait briller, tout ce qui l'a fait vibrer, de donc vraiment nourrir son feu intérieur. Je pense que c'est littéralement la question qui nous est proposée par la reine. Donc vraiment nourrir, alimenter, soigner, prendre soin de la flamme intérieure, c'est quelque chose qui est au centre de ce que vont faire les rênes de coupe. Pour les... les rênes de bâton. Et pour les rênes de coupe, on va avoir la question de nourrir ses émotions, d'être à leur côté, encore une fois, de les accueillir, de les écouter, de les accepter, mais aussi du coup de nourrir nos relations, de nourrir notre vie spirituelle, de... ce genre de choses peut être mis en question aussi. Spirituelle dans le sens plutôt dévotionnel et dans le sens d'écoute, et spirituelle dans le sens plutôt la magie, à mon avis, avec la reine de bâton, par exemple. Avec la reine d'épée, on cherche avant tout à se nourrir intellectuellement, à se nourrir au niveau de... Je vais rester là-dessus. Oh, je ne me suis pas rendu compte que je n'avais pas été à mon poil à pétrole. Je suis désolée pour le bruit derrière du coup. Je vais rester là-dessus parce que j'ai déjà mon cerveau qui est en train de passer sur d'autres choses. Donc, je vais donner des exemples simples. Et avec la reine de Pentacle, on peut déjà être dans le fait de se nourrir assez littéralement la bouffe. Qu'est-ce qu'on ramène à notre corps ? Comment on prend soin de nos corps ? Comment on prend soin de nos corps aussi dans leurs écosystèmes ? Donc, ça peut aussi être... Comment on prend soin du coup par extension de sa maison, de son jardin, du parc, à côté de chez soi, ou du bois, ou de la forêt et comment on interagit avec tout ça. Mais ça part quand même souvent de soi-même et de ce fait-là, parce qu'on se nourrit, on peut nourrir autre chose. Quelque chose comme ça. Et alors, je vais mettre sur pause le temps de retrouver mon idée. mais je reste dans cette idée de vlog où je n'ai pas envie de faire de montage. Et donc, c'est pour ça que mes pensées sont en train de courir beaucoup trop vite pour moi. Parce que les reines nous posent la question de comment on prend soin de soi, comment on s'occupe de soi, comment on est aux côtés de soi-même, comment on s'écoute. Du coup, ça pose aussi la question de qu'est-ce qu'on met en place pour pouvoir s'écouter, pouvoir prendre soin de soi. Et donc, je pense que chacune d'elles pose aussi la question des limites. Je dis ça parce que j'ai lu un article intéressant, enfin, un post-installe intéressant de Atropiataro. Atropiataro qui parlait de la reine d'épée comme finalement aussi le nom, ses noms, et la reine des limites. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui est présent dans chacune des reines. De pouvoir, pour pouvoir protéger finalement cet élément qu'on fait tellement sien, qu'on incarne tellement, il faut être assez forte sur, pas assez forte, mais il faut se poser la question de ses limites et de ce qu'on fait rentrer et de ce qu'on fait sortir quand même. Parce que, parce que cette harmonie finalement se cultive d'une certaine façon. Mais ça m'a interpellée ce que disait Atropiataro parce qu'elle disait avec raison que la reine d'épée était un peu vue spécialement par rapport aux autres. En cartomancy traditionnel, ça va être la veuve ou la femme divorcée qui est un peu aigrie, c'est toute la dose de sexisme et de misogynie qu'il y a là-dedans, incroyable. Mais, donc elle serait forcément, ben oui, sévère, un peu dure et tout. Et là, je pense que, vraiment, j'ai envie de ramener quelque chose de beaucoup plus apaisé avec les épées que de les voir de cette façon-là, de voir l'élément d'air comme ça, je pourrais en parler longtemps, je pense, mais je trouve que c'est un des aspects de la suite des épées d'être, depuis le Rider-Waite-Smith, donc depuis plus d'un siècle, associé au chagrin et d'être la suite des chagrins. Mais je pense que vraiment, les épées, c'est aussi le mental, la communication, l'intelligence, tout ce qui nous stimule intellectuellement et tout ça. Et donc, c'est bien plus que ce qui nous angoisse, ce qui nous rend anxieux, ce qui nous... ce qui fait qu'on est trop dans sa tête et tout ça, même si ça, ça en fait partie aussi. Et voilà, je pense que du coup, je ne sais pas, j'arrive déjà au bout de mes cuillères parce qu'on est en fin de matinée et que je n'ai quasiment pas dormi cette nuit. Donc, je n'arriverai certainement pas à résumer en une phrase que j'ai essayé de dire, mais j'espère qu'il y a quelque chose que vous en tirez sur le fait que je pense que la reine d'épée, il est sincère, il est honnête et avec les épées, on court toujours le risque que ce soit d'une façon un peu brutale et d'une façon qui ne ménage pas les sentiments comme pourrait le faire la reine d'épée, la reine de coupe, mais que... pour pouvoir dire ce qu'on a sur le cœur et ce qu'est notre vérité du moment, ce que notre intégrité nous demande de dire est en fait comme quelque chose d'important et pour soi et pour les autres et favoriser la communication l'est aussi et... Moi, je regrette beaucoup mes tendances à percevoir la communication, bon, ce n'est pas du tout une réaction là pour le coup au poste d'atropia que je trouvais vraiment chouette, mais comme quelque chose qui est forcément mal et qui ne veut pas évoluer je m'emballe et je suis pas assez concrète dans ce que je vous explique pour que vous voyez ce que j'ai en tête mais ceci dit, je n'ai pas envie de rentrer dans le spécifique donc c'est très bien d'en finir là et de reprendre ce que je dis dans mon teasing que vous pouvez télécharger sur mon blog et j'essaierai de mettre chacune des parties séparément sur mon site pour que ce soit plus clair aussi que je définis les reines comme les reines comme et elles sont épanouies à l'écoute et c'est l'incarnation de l'élément l'épanouissement de l'élément en tout cas et alors je mélangeais mes pages ne vous inquiétez pas mon zine est mieux que ça du coup je disais ici que les reines étaient fait un une fait une avec l'élément qu'elle est incarnée présente attentif en vibration à l'unisson en harmonie et elle vit pleinement en symbiose avec l'élément et elle le garde et elle le protège ça c'est par aussi comparaison par rapport aux autres figures découvrir chercher être en quête garder et puis après passer avec les rois on a compris et aussi elle le projette elle le tient à parfaite distance entre elle et ses écosystèmes elle le partage sans jamais prendre le contact bon c'est peut-être plus tout à fait ce que j'ai dit cette fois-ci j'ai un peu changé mon interprétation et c'est chouette de voir que voilà en 6 mois j'aurais plus envie de dire tout à fait la même chose sur les reines et dans 6 mois probablement j'irais quelque chose d'un peu différent maintenant pour moi c'est plus la question d'irradier l'élément plutôt que de le projeter mais il y a peut-être quelque chose là que j'essayais de dire en juin et que je vais formuler différemment maintenant l'élément de la suite irradie d'elle donc ça j'avais quand même décidé à ce moment-là de formuler ça de cette façon et comme mot-clé j'ai aussi vibration assurance généreux au service de quelqu'un ou de quelque chose brillant accompagne profite inspirant visionnaire force méditation introspection intuition contenir embellir faire raisonner réunir j'ai remis contenir parce que pourquoi pas partager l'empathie la confiance en soi créative le soin l'incarnation et elle célèbre l'élément de la suite et elle le stabilise et elle le cultive j'ai aussi noté que dans certains tarots on a des noms alternatifs comme par exemple créateurice mystique visionnaire gardien gardienne etc 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 j'ai envie de dire tellement plus de choses mais ça va faire 20 minutes et j'essaie de garder mes vidéos de découverte du tarot autour de 20 minutes donc je pense que on va arrêter là et que de toute façon au fil de mes vidéos je vais continuer à parler des figures et vous aurez l'occasion de m'entendre en reparler affiner et aussi évoluer par rapport à mes positions ça fait partie du charme du plaisir de l'apprentissage du tarot j'ai déjà quelques autres vidéos d'ailleurs à ce sujet par exemple une rencontre avec la reine de bâton et certains des exercices que je peux faire pour communiquer avec ma reine de bâton avec la reine de bâton que je suis et comme toutes les autres figures évidemment et que vous êtes aussi peut-être que ça vous inspirera à utiliser ces exercices-là avec cette figure ou avec les autres d'ailleurs il faut que j'arrête plus je suis fatiguée plus c'est difficile et plus je me dis ah mais j'avais plein d'autres choses que j'avais envie de dire sur les reines et maintenant c'est moins clair que quand j'étais dans mon processus et tout mais non il faut que j'arrête il faut que je puisse faire le deuil de mon envie de tout dire et que j'accepte les étincelles qui sont arrivées à ce moment-ci et que je laisse partir celles qui ne sont pas venues pour faire cette vidéo à bientôt les gros bidous pour la vidéo sur les rois et que j'arrête